A la veille de la marche mondiale contre l'entreprise Monsanto à l'origine des OGM et de nombre de pesticides particulièrement nocifs comme le fameux Roundup, le collectif Roundup Non Merci a voulu tendre la main au ministère de l'écologie en lui rapportant des bidons de Roundup saisis la semaine passée à Carrefour. Suite à la saisie citoyenne de Roundup dont nous vous avons parlé récemment, les collectifs Les Engraineurs et Roundup Non Merci se sont rendus au ministère de l'écologie pour continuer leur action. Nous allons au ministère de l'écologie et de l'environnement pour rapporter une dizaine de bidons de Roundup saisis de manière citoyenne chez Carrefour, dans une grande surface Carrefour à Saint-Denis. Nous souhaitons donc rapporter ce poison qui a été reconnu comme étant cancérigène par l'OMS à Ségolène Royal pour lui demander de se débarrasser de ce produit de manière propre et également pour lui demander à quelle date elle compte interdire ce pesticide toxique. Donc vous nous proposez de nous recevoir ? Voilà, monsieur le directeur du cabinet de Ségolène Royal a même annulé un rendez-vous repoussé pour nous recevoir, donc c'était très aimable. Mais si le ton était très aimable et très à l'écoute, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de prise de note. Donc on a été entendu, on a pu faire des propositions, on a pu fournir des informations, mais cela dit, on est reparti avec un rendez-vous pour fin 2015 pour essayer de faire le point, en espérant pouvoir rencontrer des différents acteurs. Donc si on pouvait réunir des gens du ministère d'Agriculture, des gens du ministère de la Santé et du ministère d'Écologie avec des personnalités qui connaissent bien le dossier, comme le professeur Séralini ou Marie-Monique Robin ou Marc Dufumier, etc., on ferait une belle avancée. Oui, lui, il avait l'air de reconnaître la dangerosité. Après, son discours, c'était aussi que, pour l'instant, l'ANSES, qui est l'agence chargée d'établir justement la dangerosité des différents produits au niveau sanitaire, n'a pas, elle, reconnu scientifiquement, de manière officielle, la dangerosité du RONDOP, ce qui est un peu curieux, alors que l'OMS a quand même reconnu, elle, la dangerosité justement du RONDOP, mais tant qu'il n'y aura pas de décision, d'études scientifiques et surtout de reconnaissance de la dangerosité de la part de l'ANSES, en gros, c'est un peu compliqué pour la France de retirer le RONDOP seul. Et on a certains doutes quant à l'indépendance de ces experts de l'ANSES chargés d'évaluer la dangerosité ou non des pesticides. Pour terminer, laissons la parole au professeur Cervény, dont les études ont démontré la nocivité du RONDOP. D'une part, il va éclater les cellules, petit à petit. D'autre part, induire des enzymes qui vont disséminer la mort, le suicide des tissus. Et ensuite, il va aller jusqu'au noyau et étouffer les cellules dans leur mécanisme de respiration cellulaire. Bien entendu, Ségolène Royal n'était officiellement pas là et le ministère n'a pas voulu conserver les bidons de RONDOP. Les militants sont donc repartis avec. Ségolène Royal n'a pas voulu conserver les cellules dans leur mécanisme de respiration cellulaire. Ségolène Royal n'a pas voulu conserver les cellules dans leur mécanisme de respiration cellulaire.